Nous avons tous une part dans ce grand gâteau. Quel est ce beau gâteau ? Oui, celui de la vie, celui de l'âme globale, celle d'Adam Arishon. Adam Arishon, le premier homme, est en lien direct avec la Neshama de Yaakov Avinu. Et chacune et chacun d'entre nous, nous avons une petite part de cette âme qu'avait Adam Arishon. Adam Arishon, c'est l'âme globale, l'âme d'Adam Arishon qui est constituée de ses 248 membres et ses 365 artères qui correspondent à chaque mitzvah de la Torah. A chaque fois que chacune et chacun d'entre nous allons accomplir une mitzvah en particulier, on est en train de permettre à un des membres de ce corps-là, à une partie, une petite parcelle de cette âme-là de Adam Arishon, d'exister, de vivre, d'avoir une vitalité réelle, profonde, et qui est là et qui vibra. Ça dépend de chacune et chacun d'entre nous, à chaque instant de notre vie. Nous en avons tous une part. Est-ce qu'on imagine un petit peu ce que cela veut dire ? L'importance de chaque instant de notre vie, l'importance de chaque pensée ou de chaque parole ou de chacune de nos actions. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre Tania du jour, le rapport qu'il y a entre Adam Arishon, la beauté d'Adam Arishon et celle de Yaakov, cette harmonie que représente la symbiose de Yaakov avec nous. Juste après, c'est quelques notes de Nigoun, et bien sûr, je vous invite, en attendant, à partager, à liker et à commenter sa publication, afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette magnifique rassidoute qui nous rapprochera un petit peu plus de la venue de Mashiach et de la reconstruction de notre troisième temple, le Bet Amikdash, Achelichi, que nous avons toutes et tous. C'est juste après, c'est quelques notes de Nigoun. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En effet, la Neshama, l'âme de Adam Arishon, et donc, elle fait partie de ce grand projet divin, mais il faut se rappeler que le grand projet d'Akadosh Baruch Hu, c'est que chacun et chacun d'entre nous, nous accomplissions des mitzvots. À chaque fois qu'on a accompli une mitzvah, c'est le but même de cette lumière-là, qui descend ici bas sur Terre, que chacune des créatures puisse accomplir quelque chose. Voilà, en fait, où toute l'importance de chacun arrive. Oui, Adam Arishon, cela ne suffit pas. C'est l'étincelle que nous avons chacune et chacun qui permet à Adam Arishon d'avoir sa raison d'être. Et bien sûr, il y a à quoi va vivre, à travers chacune de nos actions. Il est dit comme ça, et c'est ce que nous avons rappelé dans le dernier verset, dont il était question dans cette partie du Taniyap à le Roi Bichon aux Allemanes, nous avons parlé du chiffre, du nombre inqualifiable et incantifiable. D'ailleurs, du nombre de personnes qui représentent comme les grains de sable qu'il y a au bord de l'eau. Vous imaginez un petit peu. Ces Nechamot, ces âmes-là, elles font toutes partie de cette âme première, qui est l'âme d'Adam Arishon. L'âme d'Adam Arishon qui va donner toutes ces étincelles-là. À l'infini, à le potentiel et la possibilité et la capacité d'inclure cette force d'infini qui vient de la sagesse suprême de Dieu, qui vient de cette force suprême, supérieure, qui est au-dessus de tout, qui est le reflet même de l'infini du Saint-Bénis, soit-il, qui s'habille à travers justement cette vitalité divine qui descend dans chacune des âmes de chacune et chacun d'entre nous. Et ce que nous dit ici le Rabichon aux Allemanes, c'est que Yaakov a cette capacité-là d'être le pendant, si l'on peut le dire de cette façon-là, de Adam Arishon ici bas sur terre, quand il va vivre ce qu'il va vivre et qu'il va être ce qu'il va être. D'ailleurs, dans le texte, nous le disons de cette façon-là. Yaakov, il est dit Ça veut dire que dans Yaakov, il y avait dans son âme la lumière et le reflet de tous les petits détails, du reflet, du rayonnement de la divinité, de la présence de Dieu, tel qu'elle pouvait l'être à l'époque chez Adam Arishon, le premier homme. Dans les mots du Han Mourazaken, cela se dit de cette façon-là. C'est un plaisir de t'avoir parmi nous, Laurent. Il est dit comme ça La beauté, la perfection, la particularité qu'avait Yaakov correspond à celle qu'avait Adam Arishon. Oui, cette perfection-là d'être l'homme le premier, eh bien on peut le retrouver chez Yaakov aussi. C'est très intéressant parce qu'on sait qu'Abraham Avinu, lui, il avait la vertu de bonté qui était présente chez lui. Yitzra Avinu avait la vertu de rigueur qui était présente chez lui. Viens Yaakov qui lui crée cette osmose, cette harmonie, il fait ce doux mélange-là qu'il y a entre la bonté et la rigueur, ça va donner ce petit ferret, cette symbiose, cette harmonie. Maintenant, quand on est capable, vous savez, comme quand on va créer ou qu'on va façonner une œuvre, on va encore mieux que cela, créer la plus belle des peintures. On va utiliser les plus beaux des matériaux. La beauté de cette peinture-là, la beauté de ce tableau-là, de cette œuvre artistique, elle va se jouer dans cela quand on sera capable de créer les plus beaux des mélanges. Alors, plus on sera capable de mélanger comme il faut, les couleurs qui sont contraires parfois, qui peuvent paraître contraires, mais quand on va savoir moduler comme il faut, quand on va savoir choisir la quantité qu'il faut, les bons mélanges comme il faut, au moment où il faut, de la façon avec laquelle il faut les faire, eh bien, on va arriver justement à quelque chose de magnifique. La beauté, elle n'est pas dans les couleurs qui sont criardes, elle est justement dans le mélange des différences. C'est ça, c'est le type ferret. C'est le mélange qui est entre la bonté et la rigueur. Ce qui est intéressant, c'est que Yaakov, en fait, il va venir après Adam-Arishon. Parce qu'Adam-Arishon, lui, à la base, c'est la perfection. Le problème, c'est qu'Adam-Arishon, il va fauter. La chète d'Adam-Arishon. La faute d'Adam-Arishon, le premier homme. Vient ensuite Yaakov, et Yaakov, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il répare la faute d'Adam-Arishon. Et si on regarde bien ici, c'est ce qui est très intéressant, c'est que la Kabbalah nous développe. C'est que justement, comment est-ce qu'on peut réparer quelque chose qui a été détérioré ? Ça n'est pas quand on est dans l'extrême, d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs, mais c'est uniquement quand on est capable de créer une forme d'harmonie et d'équilibre de tout. Dans tous les moments de vie, dans tous les rapports humains que l'on peut avoir, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans le travail, dans le business, que ce soit dans le rapport qu'on peut avoir, un homme avec une femme, un femme avec une homme, dans le couple, ce n'est pas l'extrême, même si parfois c'est l'extrême qui est positif. L'extrême ne marche jamais. Ce qu'il faut réussir, c'est trouver justement un équilibre. Un équilibre, comme le Rambam le dit. Par définition, d'ailleurs, tout le travail d'un homme, c'est le travail, c'est midote. OK ? L'amida, par définition, ça se l'appelle une mesure. Une vertu, ça doit être mesuré. Comme il faut. C'est ça la vraie harmonie. C'est ça la vraie symbiose, la vraie richesse. Et c'est ce qui crée la richesse de la beauté, justement, de l'harmonie des contraires. Yaakov Arino arrive et il va réparer la faute d'Amarishon. Il le dit comme ça ici, dans les mots. Il dit, Qu'est-ce que cela veut dire ? Ce Sane Shamael, à lui, elle était aussi inclue, elle incluait, si l'on veut, les Nechamot de tout le peuple juif, toutes les âmes. C'est-à-dire, d'avant, de pendant, et d'après. C'est-à-dire, depuis toujours, et jusqu'à toujours. Les Nechamot, par exemple, qui se trouvent dans les mondes cachés, voilés. Les Nechamot qui se trouvent dans les mondes dévoilés. Toutes ces Nechamot étaient incluses dans la Nechama, dans l'âme de Yaakov Avin. Et, Ve'aïa Merkava, les Torah chez les Ma'ala, il est devenu, ce char-là, qui est quoi ? Celui qui reçoit, qui est cette base-là, qui est capable, de recevoir, la Torah chez les Ma'ala. Un niveau de Torah, de dévoilement de Torah, qui dépasse, le niveau dans lequel nous nous trouvons. Qui est appelé quoi ? Chimikret, Veshem, Adam. Une Torah qui est appelée, qui prend le nom de Adam. Qu'est-ce que cela veut dire ? Il est dit comme ça, dans le texte, Dans la paracha de Choukat, nous le disons, Ça veut dire que, il y a une forme, d'existence, et de dévoilement de Torah, qui prend le niveau de Adam HaRichon. Qu'est-ce que cela veut dire ? Juste avant, On parle de ce siège-là, de ce trône céleste, il y aurait comme, un aspect qui correspondrait, à l'aspect d'un homme. Qu'est-ce que cela veut dire, dans les mots de la Kabbalah ? Ici, on parle ici, en réalité, de la Torah. Adam, Milashon Torah. Quand on parle ici de Adam, on parle de la Torah, qui représente, et qui est représentée, par cette dimension de Adam, de l'homme, du grand homme, avec un grand H. Quand nous disons, par exemple, au sujet de, ensuite de Yaakov, ou du peuple juif, il dit comme ça, Adam Ruth, dans la profondeur du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire, la Torah, c'est ce qui révèle, la partie profonde du peuple juif. Pourquoi ? Parce que la partie intérieure, profonde, et qui précède, et qui introduit les juifs, c'est quoi ? C'est la Torah. L'étude de la Torah. La Torah vécue. La Torah, en fait, on sait qu'elle a précédé le monde. La Torah, elle a précédé même le peuple juif. Il est dit comme ça, dans le texte, Al-Pa'im, Shana Kadma Torah La'olam. Deux mille ans, entre guillemets, deux mille années, a précédé la Torah, la création du monde. Sherita Koula, Mulevèche Benichmat Israël Saba. En fait, on dit que cette Torah-là a été habillée, elle a été inclue dans l'âme de Israël Saba, qui est appelée Israël Saba, Israël le grand-père, si l'on peut le dire comme ça en français. Mais bien sûr, on fait référence ici à Yaakov Avinu. Il est appelé Israël Saba, et donc, sa racine et sa source première, puisque vous le savez, chaque Meshama, chaque âme qu'il y a ici, bas sur terre, a une source, a une racine, dans les mondes supérieurs. Dans le cas ici, de Yaakov Avinu, il y a aussi cet alter ego, si l'on peut le dire de cette façon-là, cette Meshama qui se trouve là-haut, qui elle inclut en réalité toutes les autres Meshama, toutes les autres âmes, Akula, Mikola, Neshama. Et donc, cette Meshama devient un réceptacle pour la lumière de la Torah. Vézehou vaikra lokel eloke Israël. C'est la raison pour laquelle Yaakov va l'interpréter de cette façon-là, il va appeler Kel eloke Israël, le dieu des juifs. Il va dire quoi, quel ? Mais qu'est-ce que c'est, quel ? Alors, dans les textes, on dit que quand on emploie le mot Kel, Aleph, Lamed, pour définir Dieu, on veut parler de Dieu tel qu'il se révèle, Dieu tel qu'il se dévoile, Dieu tel qu'il descend, qu'il vient vers nous. C'est la vertu de quoi ? Eh bien, de bonté. Pourquoi de bonté ? Parce qu'on sait que Dieu a différents noms, c'est pas qu'il est différent, c'est qu'il est le même, mais il se révèle de manière différente. Ok ? Parfois, il va être dans la rigueur, parfois il va être dans la bonté, parfois il va être dans la miséricorde, et à chaque fois qu'il intervient et qu'il existe à travers telle ou telle facette de ce qu'il est, eh bien, il a un nom différent. Le nom de Kel, quand il définit Dieu, il parle de la dimension et de la vertu de bonté que Dieu peut avoir. Kel. Quand on dit Kel, ici, c'est cette vertu de bonté qui est de partager, de donner, d'influencer, donc de rayonner, de se dévoiler, et donc d'éclairer, d'illuminer, d'où, d'une lumière qui provient de quoi ? C'est donc là le dévoilement par le nom de Kel, ce n'est pas juste un petit reflet, c'est le dévoilement, c'est un passage. On passe de quelque chose qui est voilé qui devient dévoilé. Ce n'est pas juste un petit reflet parce qu'on a entrouvert un petit peu comme ça la fenêtre ou bien qu'on a retiré un petit peu le rideau qui cachait la lumière. Ici, on parle vraiment d'un passage, d'un transfert. On passe d'un état de voile total caché à un état où tout devient dévoilé. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça ne peut être que du chesed. Du chesed, c'est-à-dire qu'on est dans un mouvement où on décide de donner. On n'est plus dans la retenue, ce n'est pas qu'on donne un petit peu, on n'est pas dans la limite, on n'est pas dans le réceptacle, on n'est pas dans le jugement, on est juste dans le partage, dans le don. On ne se pose pas de questions. On donne. C'est-à-dire qu'on passe du voile au dévoilé, quelque chose qui était caché qui devient dévoilé. Et ici, nous parlons ici de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui va se dévoiler à travers la Torah. C'est la raison par laquelle peu importe ce que l'on fait dans notre vie, peu importe ce que nous avons fait dans notre journée, si on se pose quelques instants, on va se laver les mains, on va s'asseoir, on va prendre un livre de Torah, et bien tout de suite on peut plonger et rentrer dans une dimension d'infini. Pourquoi ? Parce que la Torah c'est le dévoilement de l'infini du Saint béni soit-il. Peu importe ce qu'on a fait avant, pendant ou après, c'est pas le problème. Peu importe qui nous sommes. Dès l'instant où on a l'âme d'un juif et qu'elle s'exprime à travers l'étude de la Torah, au moment de la Torah, qu'est-ce qu'on fait ? On dévoile cette lumière d'Akkadosh Baruch Hu qui est présente. Elle est là, elle est présente. On a juste besoin de l'étudier, de la mettre en mouvement, de lui permettre de prendre forme. Et là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bien il se passe tout simplement un dévoilement même dans l'âme de celui qui est en train d'étudier la Torah. On permet de libérer la lumière de la Torah qui était enfermée, enfin qui était enfermée dans les lettres et des mots et des livres. Et on leur donne une forme, on leur donne une existence. Mais c'est aussi cette âme-là de la personne qui va étudier, qui va se dévoiler à ce moment-là. On dit également, vous savez, El HaShem va ya'er l'anneau. C'est dit comme ça dans les théélims, David Hamelach le dit comme ça. El, c'est un langage de dévoilement, de lumière. Va ya'er l'anneau. Dieu va nous éclairer. Pourquoi ? Parce que Yaakov, à un moment, il va appeler, il va faire descendre, il va permettre le dévoilement de cette lumière globale qui vient et qui est la lumière de l'infini, du Ensof, du Saint-Bénis-Fotil, qui est cette lumière globale qui inclut et qui englobe tous les petits détails qu'il peut y avoir dans chacune des mitzvot de la Torah, dans chacune des idées intellectuelles et dans chacune des sagesses qu'on est capable de prendre de la Torah et que ce dévoilement puisse se vivre par son âme, par l'intermédiaire de son âme. Il est dit aussi Ve'acharav kol isheré lev et après lui, il y aurait tous ceux qui sont dans la droiture de son cœur. On peut l'expliquer comme ça, on peut le traduire différemment aussi. Mais c'est quoi l'idée ici ? C'est de dire que la lumière divine qui va éclairer le cerveau, l'intellect d'une personne qui met en mouvement ses capacités intellectuelles pour étudier et donc il met en mouvement cette lumière-là en lui, eh bien elle va passer à travers son cœur. A priori, le cœur et le cerveau c'est deux choses différentes. On met les téphilines, on met d'un côté pour le cœur, pourquoi ? Afin que toutes nos émotions soient dirigées vers la sanctification et la sainteté de Dieu. On met des téphilines sur la tête afin que toute notre partie cérébrale et intellectuelle puisse aussi être dirigée vers Akadjubocho, vers Dieu. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que quand on réussit à faire passer la lumière d'Akadjubocho qui brille à travers l'étude de la Torah et on passe et on réussit à transmettre ça directement au cœur, ensuite, vous savez ce qui se passe ? Ça fait naître ce qu'on appelle les deux éléments très importants, d'un côté l'amour de Dieu et de l'autre côté gauche la crainte de Dieu. Quand on a étudié la Torah et que ça reste quelque chose de cérébral, ça reste froid, ça reste juste intellectuel. la nécessité, c'est de faire descendre ça dans le cœur et quand ça rentre dans le cœur et que ça fait l'être et de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu, cette lumière de l'infini du Saint-Buenis qui est passée par le cerveau, par l'intellect de l'homme, qui a été transmise aux sentiments, aux émotions et qui fait par exemple, et qui permet, qui donne par exemple de la vitalité parce qu'à travers l'amour et la crainte de Dieu, il n'y a quoi ? Il n'y a que dans l'étude de la Torah, on va éprouver de l'envie, du désir, de la passion, de la vitalité, du mouvement, pas juste quelque chose qu'on est en train de lire comme une science profane. Non, c'est notre âme qui va vibrer, qui revit par les mots qu'on est en train de prononcer parce qu'on sait que quand on étudie la Torah, on est en train de s'attacher au sublime, on est en train de s'attacher à l'infini, on s'attache à Dieu. Ce n'est pas juste qu'on est en train d'étudier quelque chose d'intéressant, qui est un sujet intéressant. Non, on est en train d'étudier de se rattacher à quoi ? À la sagesse suprême de Dieu, à l'infini du Saint-Béni soit-il. On est en train de permettre à l'âme d'Adam-Marie Chod, du premier homme, à l'âme de Yaakov-Avino qui lui a réparé la faute d'Adam-Marie Chod. On est en train de nous, en train d'étudier la Torah ou accomplir une mitzvah, nous inscrire en ce grand processus qui est de reconstruction, de réparation de ce qu'Adam-Marie Chod aurait produit par sa faute. On est en train de matérialiser le souhait véritable de Dieu qui est quoi ? Le Shachan-Tibetoram. Ce que je souhaite, c'est quoi ? C'est d'être en vous, d'être avec vous, de vibrer en vous, de résider parmi vous. Shavuatov, Shavuatov à ceux qui nous rejoignent. Donc en réalité, ça c'est une chance inouïe. C'est la raison pour laquelle Oedemar Zaken a basé ces notions-là qu'il a développées sur le principe de Khelkenu. Vous vous en souvenez ? Il y a le fait d'avoir une part dans le projet de Dieu. Il y a le fait d'avoir une chance, le Goral, d'être dans son projet à lui. Mais Khelkenu, c'est là où on est en train de nous dire qu'on fait partie vraiment, on est une petite partie de ce grand gâteau. On a un petit morceau et que quand on accomplit une Torah, on accomplit une mitzvah, on est en train de prendre vraiment part à ce grand projet. quand il y a une vitalité qui nous fait vibrer et que quand on a étudié la Torah, on va faire une mitzvah, on va le faire vraiment avec tout notre cœur, avec tout notre corps, avec tout notre esprit, avec toute notre âme. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Il se passe qu'en réalité, on est en train d'être préoccupé et investi dans l'étude de la Torah, mais aussi dans la pratique des mitzvahs. Et au moment où nous le faisons, Le dévoilement, le rayonnement qui s'opère à ce moment-là, c'est un dévoilement qui est quoi ? Qui est dévoilé total dans l'âme. C'est quelque chose qui est vécu, pas juste comme ça. C'est pour ça qu'il s'appelle et pourquoi on est heureux. Heureux nous sommes parce que notre part elle est bonne, notre héritage il est bon. Pourquoi ? Parce que ce dévoilement de Dieu qui vient très précisément, particulièrement dans chaque mitzvah qu'on est en train d'accomplir. Qui fait partie de cette lumière globale. Comme nous l'avons expliqué que cette lumière globale, quand elle descend ici bas, elle prend une petite parcelle des 613 mitzvahs. Elle se traduit, elle est vécue, elle se dévoile à travers la définition même qu'est cette mitzvah-là et pas une autre. Comme les membres du corps qui ont besoin d'une vitalité qui est précise. Chaque membre du corps a besoin de sa vitalité, chaque artère a besoin de sa vitalité. La bonne santé c'est quand il y a de la vitalité, d'ailleurs qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Dit amène, dit amène, dit amène. C'est quoi ? C'est quand chaque membre a la vitalité qu'il a besoin. Il n'en a pas plus, il n'en a pas moins. Il a ce qu'il faut, la bonne mesure. Lorsqu'en fait, un homme est en train d'accomplir une mitzvah, il est en train de faire quoi ? Il fait en sorte que la petite partie qu'il a dans le grand projet divin est en train de vibrer. Ce n'est pas juste une mitzvah insignifiante. Ce n'est pas j'avais la possibilité de mettre les défilings, bon je ne les ai pas mis, ah je les ai mis, c'est bien. Pas du tout. Chaque mitzvah qui se présente devant toi et que tu as la possibilité de faire, tu es en train de faire partie du grand projet. Tu es en train de t'attacher à Yaakov Avinu, à Yaakov, à Adam Arichon, tu fais partie de ce projet-là. Tu existes à travers cela. Et rien que pour ça on devrait être heureux, on devrait chanter, danser. C'est la raison pour laquelle nous disons Et ici nous dit le moment propice et si particulier où il y a ce dévoilement en puissance de ces dévoilements, de cette lumière, de ce rayonnement cérébral ou bien même émotionnel qui pourrait être vécu dans le cœur, c'est précisément Bishatatfila au moment de la Tephila. Pendant la Tephila on est capable parfois d'atteindre un niveau comme ça de concentration, de connexion avec le divin, avec l'infini qui est tellement grande on se sent vibrer, on se sent détacher du monde, on se sent détacher de ce qui se passe autour de nous, on est tellement bien concentré qu'on sent qu'on touche quelque chose qui nous dépasse. Alors c'est pas juste parce qu'en fait on est en pleine réflexion ou des connexions spirituelles entre guillemets, c'est parce qu'en fait on permet à notre âme de se rattacher à cette mission qu'elle a, de se rattacher à ce dévoilement d'infini qui se dévoile au moment où on fait la tefilah. C'est précisément à ce moment-là, vous savez, c'est pas un hasard si on parle justement du Yaakov Avinu, Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il disait quand il s'est allongé ? Il disait que dans son rêve il rêvait d'une échelle qui montait vers le ciel sans aucune limite, ok, et l'extrémité haute touchait le ciel. Et on sait très bien que cette échelle-là c'est l'échelle de la tefilah, c'est la prière. Le moment de la tefilah il est tellement particulier qu'on est capable à ce moment-là de vivre, comme nous l'avons dit dans la paracha de cette semaine, d'être au Ekev, on peut être, il y a un accord, on peut être le talon, on peut être tout en bas de l'échelle, mais quand déjà on est capable de savoir comment monter l'échelle et comme on est déjà dans ce processus d'évolution, on est capable de connecter ce qui est le plus bas à ce qui est le plus haut. Pourquoi ? Parce que déjà on sait comment l'échelle se trouve, on sait où elle se trouve, et on sait qu'on a une marche après l'autre à monter. Et au moment de la tefilah il y a en réalité cette forme-là de connexion qu'il y a entre l'acte du juif simple et le dévoilement de l'infini du Saint-Bénie-Soua-Til qui est opéré, qui est mis en route par justement cet acte simple et qui pourrait nous paraître juste insignifiant ou juste faisant partie d'un grand projet global. En fait, il faut le vivre vraiment comme notre petite part de ce grand gâteau. Chaque fois qu'on va faire cette mitzvah-là, on est en train de se connecter à quelque chose qui est infini. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre taillet du jour. Je vous invite à partager à like et à commenter cette publication et je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov Mazal Tov Eliyahu An Avizachol Tov On va se retrouver dans quelques instants pour partager un bon mot de Torah concernant notre parashat de la semaine qui est la parashat Re'é. Je vous dis à très très bientôt et que des brachotes, que des bénédictions. Nous avons étudié pour la refoua chénéma de Pinchas Ber Ben Yentel. La chaîne nous envoie une refoua chénéma avec beaucoup de force pour toute sa famille. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada